Musique Alors aujourd'hui on est dans la phase de déconstruction de l'ancien centre nautique de Morpa, on le voit derrière moi, on a les canalisations du bassin extérieur et on le voit dans l'état dans lequel c'est, c'est corrodé, on a des trous, bon bref, on a fait ce choix, vous le savez, de la reconstruction clavier d'Elancourt qui est un choix responsable pour les finances publiques et aussi un choix responsable dans le temps puisqu'on aurait une structure toute neuve en lieu et place de l'ancienne, ici même à Morpa pour une reconstruction d'un nouveau centre aquatique avec Elancourt. Aujourd'hui il y a le bassin extérieur qui a été détruit, on a tout le curage intérieur qui a été fait, le deuxième vantage, tous les vestiaires ont été évidemment sortis, les faux plafonds, tout ce qui était modulable a pu être détaché et ensuite on va arriver dans le dur, c'est-à-dire la structure en elle-même porteuse qui sera déconstruite après que tout soit enlevé. Alors l'avenir de ce lieu c'est un centre aquatique qui correspond aux besoins des habitants, moderne, beaucoup plus ludique et familial que ce qu'on a connu auparavant, avec toujours évidemment que les collectivités vont imposer aux futurs prestataires l'accueil des scolaires pour l'apprentissage, des clubs et des associations. Les Morpasiens ont hâte surtout que l'équipement soit livré avant la fin de l'année 2021 donc on est dans les temps. Les Morpasiens se projettent maintenant sur l'équipement neuf, ils ont fait le deuil de l'ancien équipement et je peux vous assurer que quand le futur équipement sera ouvert, je pense que l'ancien centre aquatique sera vraiment une histoire ancienne et très ancienne. C'est un sujet qui est très passionnant parce qu'en même temps il touche l'eau, l'air, la terre et on se rend compte aujourd'hui qu'on doit aussi être dans l'innovation environnementale, on doit avoir un projet qui dure dans le temps pour 30 ou 40 ans avec des matériaux qui soient durables également. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?